Chers collègues, chers futurs résidents, bonsoir et bienvenue à cette troisième vidéo intitulée Animi par 40 centaires. Et dans cette vidéo, nous allons aborder les diagnostics éthiologiques ainsi que le traitement de cette 40 centaires. Et au début, je citerai la cause la plus fréquente de la 40 centaires, c'est-à-dire les saignements. Je rappelle que chez les adultes des pays développés, dans 90% des cas, la 40 centaires est due à un excès de perte par saignement chronique. C'est-à-dire qu'il s'agit de 9 cas sur 10, ce qui est énorme. Et je rappelle aussi que ce sont des hémorragies peu abondantes, mais qui se répètent dans le temps. Bon, donc il serait absurde d'aborder toutes les causes de saignement ici. C'est pour cela, on va seulement citer les causes de saignement chronique les plus fréquents. Mais rappelez-vous, toute hémorragie, peu abondante, mais répétée, peut être une cause d'une carence envers. Et parmi les causes les plus fréquents, ce sont des causes gynécologiques. Et dans ce cas de figure, l'interrogatoire est très important. À la recherche de ménorragie, de métroragie, il faut demander la fréquence des règles, leur abondance. Faire un examen gynécologique et demander une éventuelle échographie, telle vienne à la recherche d'une cause organique. Et par ordre de fréquence, je citerai les fibres, les déséquilibres hormonaux, tels que les insuffisances luthériales, les endométrioses, les stérilets, tout cancer du col ou cancer utérin qui saigne. La deuxième cause, c'est la cause digestique, qui est la cause la plus fréquente chez l'homme. Et pour établir le diagnostic d'un saignement digestif, une fibroscopie haute, plus ou moins des biopsies sont nécessaires pour poser le diagnostic positif. Mais j'insiste aussi sur l'interrogatoire avant de faire une fibroscopie, à la recherche de douleurs épigastriques, d'antécédents personnels, de maladies hémoridaires, de cirrhoses, Tout un interrogatoire bien conduit permet, dans la majorité des cas, de cerner le problème. Et je citerai par ordre de fréquence, les hémorroïdes. Les hémorroïdes peuvent ne pas signer de façon abondante, mais être des saignements distillants et répétés de très faibles abondances. Non perdues par le patient. Les gastrites médicamenteuses, après prise d'aspirine, ou d'autres anti-inflammatoires non styroïdiens. Les germes hiatales, avec qui saignent. Les ulcères gastro-diodénales peuvent saigner aussi. Les cancers de l'estomac, du grêle, du côlon, toutes causes de saignements. Les varices oesophagiennes. Et les diverticules de métal. Mais il n'y a pas que des saignements gynécologiques et digestifs. Il existe d'autres causes de saignements. A savoir les épistaxis chroniques. Les dents de sang répétées peuvent être la cause d'une carence en verre. Les dents de sang répétées peuvent être une carence en verre. Et chez les musées mondialisées, on les prélève très préquemment pour les bilanthés. Et on oublie de les supplémenter en verre. En fait, cette liste de causes de saignements n'est pas exhaustive. Ce sont les causes les plus fréquentes. Et donc, toute cause de saignement peut être à l'origine d'une carence en verre. La deuxième cause de carence en verre après les saignements, ce sont les malabsorptions. Mais les malabsorptions engendrent une carence qui est mixte. En acidophilique et en verre en même temps. Les causes de malabsorption sont fréquentes. Je citerai les gastrotomies, la maladie celiaque, la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique. Toutes ces causes peuvent être à l'origine d'une malabsorption. La troisième cause, c'est les carences d'apport. Et les carences d'apport sont dues soit à une carence due à une malnutrition ou une carence qui est due à une augmentation des besoins de l'individu. La première est retrouvée chez les vieillards qui ne mangent pas. Les populations qui sont sous-alimentées, avec un niveau socio-économique qui est bas. Les anorexies mentales, les malades comateux en réanimation. Tous ces individus peuvent avoir un carence en verre. La deuxième catégorie de malades, ce sont des individus qui ont besoin de plus de faire, telles que les femmes en troisième trimestre de grossesse, les nourrissons et les nouveau-nés dues à la croissance accrue, dues à l'augmentation des besoins lors de la croissance. Et aussi, les nourrissons et les nouveau-nés peuvent être nourris avec un lait farineux qui est très pauvre en fer et qui est l'acteur de fer. Dans 35% des cas, l'éthiologie n'est pas retrouvée, malgré une enquête éthiologique bien conduite. Dans ces cas des figures, une bactérie appelée hyalicobactère pylori peut être incriminée. En effet, dans une revue française, d'hépato-gastro, une étude américaine a montré que 27% des cas de carence en fer non expliqués étaient dus à une hyalicobactère pylori. Et le phénomène de carence est dû soit à une hémorragie occulte engendrée par les bactéries, cette bactérie peut engendrer une malabsorption en fer ou elle peut aussi consommer le fer ingéré par le malade. Et donc, l'hyalicobactère peut consommer le fer contenu dans le bol alimentaire. Et l'irradication de cette hyalicobactère pylori entraîne une augmentation de la pyrite et une disparition de la carence en fer. Enfin, on est arrivé au chapitre traitement. Et ce traitement, il est premièrement éthiologique. Car il faut traiter la cause de cette carence en fer. Deuxièmement, il est symptomatique. Le traitement symptomatique vise à corriger l'anémie et à recharger les réserves en fer. Et troisièmement, il est préventif. Il faut supplémenter les populations sous-alimentées. Il faut supplémenter les femmes enceintes en troisième trimestre, etc. Et le traitement éthiologique est toujours indispensable. Car il permet d'obtenir la reconstitution complète des réserves en fer et éviter la récidive de l'anémie qui est écrite. Alors, il faut traiter médicalement les minoragies fonctionnelles. Par exemple, il faut traiter médicalement les lésions muqueuses responsables d'hémorragie. Je rappelle que le traitement symptomatique a pour but de corriger l'anémie et de reconstituer les réserves en fer. Mais les transfusions de culo-globulaires sont inutiles. Car cette anémie s'installe très progressivement. Et donc, elle est bien tolérée à des chiffres très bas en hémoglobine. Et rappelez-vous, il ne faut pas transfuser sur des chiffres, mais sur des signes d'intolérance de cette anémie. Mais néanmoins, chez les patients ayant une ischymie miocardique, une insuffisance coronarienne, une insuffisance cardiaque, et les sujets âgés, il vaudrait mieux les transfuser d'emblée afin d'éviter les complications cardiovasculaires. Alors que le traitement substitutif en fer par voie orale devrait être la règle. Je ne vais pas vous citer toutes les préparations en fer commercialisées, mais je vous mets ce tableau qui a été publié dans la revue médicale suisse en 2009, et qui résume les principales préparations de fer orale utilisées en thérapeutique. Je dirais seulement que le fer trivalent est moins absorbé, mais avec moins d'effets secondaires. Alors que le fer ferreux trivalent est beaucoup plus absorbé, mais avec beaucoup plus d'effets secondaires. Si on prend par exemple le fémarate ferreux, qui est le fumatère, le nom commercial fumatère, est une molécule très utilisée en pratique courante. La posologie est de 3 à 5 mg par kilo par jour de fer métal fractionné au milieu des repas plusieurs fois par jour pendant au moins 3 mois. Mais cette posologie n'est indiquée que si la cause de cette anémie est bien identifiée et sans malabsorption. Car s'il y a malabsorption, il faut augmenter la dose de fer. Et donc on donnera 4 comprimés de fumatère à un adulte ou à un grand enfant par jour pendant au moins 3 mois. Ou encore chez le petit enfant, on donnera seulement 2 comprimés par jour. Ça suffit. Et le nourrisson sous forme de sirop à raison de 3 mg par kilo par jour. Et chez les prématuriers, une posologie de 2 mg par kilo par jour. Il faut rappeler et bien décrire les effets secondaires aux patients, à savoir les effets abdominaux, à type de nausées, douleurs abdominales, constipation ou diarrhée, intermettance entre constipation et diarrhée. Et ces effets secondaires sont moins fréquents si les prises se font au cours des repas. Malgré que les aliments diminuent l'absorption du fer. Il faut prévenir le patient de la coloration noirâtre des sels. Une autre forme de supplémentation est la forme injectable. Encore une fois, je vous mets dans la description la référence de la revue Medical Smith publiée en 2009 où il cite les préparations de fer intraveineux les plus utilisées en pratique courante. Mais je dirais que cette voie veineuse est utilisée de façon exceptionnelle. vue la fréquence des effets secondaires, la fréquence des chocs anaphylactiques après l'injection de fer intraveineux. Elle est utilisée par exemple dans les anémies aiguës sans supplémentation orale possible, tels que les comates, par exemple, les grands brûlés, etc. plus fréquemment en post-opératoire immédiat. elle est utilisée. Mais il existe d'autres contextes tels que les malabsorptions sévères dont le traitement oral n'a pas donné de résultat. Les troubles psychiatriques importants, les cas de grande intolérance de faire par voie orale. Il faut savoir qu'il pour chaque présentation injectable, il existe une règle de perfusion. Et cette règle est à viser de calculer la quantité totale de fer à remplacer, à injecter. Et qui est égale au poids du malade en kilogramme fois 2,4 fois l'hémoglobine cible moins l'hémoglobine actuelle du patient. après le traitement en fait injectable du fer on passe à la surveillance du traitement. Et on l'a déjà décrit l'évolution sous traitement est marquée par une crise réticulocitaire c'est-à-dire une augmentation brutale du taux de réticulocytes au bout d'une à deux semaines de traitement et la correction d'au moins la moitié du taux de l'hémoglobine. Les critères d'arrêt du traitement substitutif sont surtout la normalisation de l'hémoglobine et de la péritine. Et donc il faut prescrire ou demander une FMS et une féritinémie après trois mois de traitement oral. Mais ce dosage de féritine doit se faire 15 jours après l'arrêt du traitement oral afin d'éviter les les fausses hyperféritinémies engendrées par le traitement oral substitutif. En cas d'un traitement par voie intraveineuse, la féritine doit être contrôlée au plus tôt 8 à 12 semaines après la dernière injection. La persistance d'une microcytose avec ou sans anémie malgré un traitement bien conduit doit faire évoquer quatre possibilités. La première, un défaut de compliance thérapeutique, c'est-à-dire que le patient ne prend pas son traitement convenablement. Deuxièmement, il peut exister ou coexister un trait thalassinique associé à cette quarante sans faire. la perte de fer peut persister. Le saignement n'a pas été convenablement traité. il peut y avoir une malabsorption associée à cette tarente sans faire. Maintenant, il ne reste qu'à décrire le traitement préventif ou prophylactique. rappelez-vous, il faut supplémenter les personnes à risque selon les recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé. Donc, je vais vous mettre aussi les recommandations dans la description, là, sous cette vidéo. Il faut supplémenter les femmes enceintes en fer et en folate au troisième trimestre de la grossesse. Et supplémenter aussi les nourrissons durant l'allaitement maternel. Les donneurs de sang doivent être supplémentés en fer. faut apporter environ 1 à 2 millimètres kilos de fer après chaque dent de sang chez les sujets de sexe féminin. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Pour cela, je vous prie de vous abonner de me mettre un grand pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Sinon, tant pis, mettez-moi un petit pouce vers le bas. Et n'oubliez pas de partager, partager, partager partout, sur Twitter, Facebook, etc. Merci pour votre attention.